Bienvenue sur Onkai Star Ray. Après notre première partie sur le gameplay du personnage, soit le pourquoi la jouer, voyons maintenant le comment. En effet dans ce guide complet vous saurez comment l'équiper, les bons l'icône, le stuff et les stats, mais nous verrons aussi comment exploiter tout son potentiel à travers les synergies et équipes. Mais petit rappel, Fexiao est un personnage de la classe de la chasse, c'est-à-dire les personnages mono-cibles du jeu et de l'élément vent. Disposant d'une redoutable attaque de suivi, elle possède surtout un ultime adaptatif à la situation et aussi original que l'était celui d'une autre guerrière de légende, Acheron. Le principe du personnage va être surtout de pouvoir taper à chaque fois avec le maximum de possibilités de faire des critiques pour faire le plus gros DPS. Comme toujours, afin de vous aider et résumer ce guide, retrouvez la fiche synthèse du personnage directement sur Uiolab ou sur mon Discord. Lien dans la description. Maîtresse dans le maniement de plusieurs armes, Fexiao doit avoir le bon cône de lumière pour les exploiter. Je ne m'attarderai qu'aux armes opties pour son kit, il ne parlerai pas d'autres armes 5 étoiles temporaires ou celles des autres personnages 5 étoiles. La meilleure arme pour elle est bien sûr son arme signature, la chasse est ouverte. Elle lui donne plus 15% de chance de coup critique et on veut clairement qu'elle tape toujours en critique, comme je vous l'ai dit, mais lorsque le porteur lance une attaque de suivi, elle gagne des charges, au maximum 2, qui permet aux dégâts de l'ultime d'ignorer une partie de la défense de l'ennemi. Chaque tour, elle perd un cumul. Mais comme vous voyez, c'est vraiment l'arme idéale pour Hubs en DPS car la baisse de défense reste une valeur sûre sur toutes les pièces. De ce fait, la seconde arme ultime pour elle, surtout au niveau des stats attaques, la main stack du personnage, qui donne justement une arme 5 étoiles, c'est l'arme du laboratoire d'Herta, exploration de la mère stellaire. Elle augmente aussi ses chances de coup critique et encore plus sur les ennemis avec 50% de PV ou moins. Et lorsqu'elle élimine un ennemi, elle augmente son attaque de 20% pour deux tours. Sinon en free to play, vous avez l'arme des boutiques Endgame, l'arme Paris gagnant. Oui, je dois être le seul à la citer car je suis le seul à avoir vraiment un attrait dans cette arme. Elle augmente l'attaque du porteur et quand ce dernier inflige un coup critique, il gagne une charge jusqu'à 4 au maximum. Ses dégâts critiques augmentent de 8% par charge, mais c'était fait supprimer à la fin du tour. Donc idéal pour les enchaînements des attaques de suivi qu'elle fait, mais aussi pour son ultime à 6 coups. Dernière solution à vous proposer, jeu d'épée. Bon là, c'est une arme classique pour les personnages de la chasse car elle augmente les dégâts infligés de 8% avec un effet, cette fois cumulable, 5 fois du moment qu'elle reste sur la même cible. Donc c'est idéal sur un boss, mais ça peut être plutôt faible sur des packs car si les alliés déclenchent l'attaque de suivi de Fexiao, en tapant à notre mob, il y a peu justement à aller taper à notre mob et donc casser tout ce nombre de stacks qu'elle a pu cumuler. Donc je la mets vraiment en dernier pour moi. Parlons maintenant de son stuff. Et là, j'ai l'impression de vous parler un petit peu de Yanli car elle est très proche au niveau des stats et des pièces qu'il va falloir lui mettre. Au niveau des reliques, nous avons deux choix, dont un clairement optimisé pour elle, le nouveau set Vaillance du Guerrier du Vent. Ce dernier augmente son attaque et son TC, mais surtout augmente de 36% les dégâts de l'ultime pendant un tour lorsqu'elle utilise une attaque de suivi. Or la Belle bat son DPS surtout sur son ultime et ensuite, mais bien derrière, sur ses attaques de suivi. Le second set, lui plus classique, est le set Granduc Incandescendre car il augmente les dégâts infligés par les attaques de suivi, mais également son attaque quand justement ses attaques de suivi font des dégâts. C'est un effet qui est cumulable huit fois et ce pour trois tours, qui permettant d'aller jusqu'à 48% de plus. Bien sûr, vous pouvez vous amuser à faire des mix avec d'autres sets, comme de l'hybridation, en attendant avec par exemple le set Vent ou le set Vitesse avant d'avoir vos deux sets Full Set car c'est vraiment les Full Set qui sont les plus intéressants. Pour les ornements, là encore, on a clairement deux optiques selon votre team. Le premier est le nouveau set Duran, Dynastie des loups, qui permet avec un allié qui utilise justement une attaque de suivi, de gagner des charges de mérite jusqu'à 5. Chaque charge augmente les dégâts infligés par les attaques de suivi du porteur de 5% et au nombre max de charges, les dégâts critiques du porteur augmentent de 25%. On rappelle qu'elle veut et doit taper en critique, donc autant les boosts. Sinon plus générique, je conseille le set Salsoto Inerte qui augmente son taux critique et lorsque ce dernier atteint 50%, ça booste les dégâts de son ultime et de son attaque de suivi de 15%. Donc là, pas besoin de se baser sur l'allié, c'est plus versatine et ça correspond parfaitement à son kit avec les deux choses boostées. Je vous conseille personnellement de viser le set avec les plus belles pièces car l'efficacité sera bien meilleure que d'avoir le bonus. Enfin, si on parlait des stats, rien de bien compliqué, il vous faudra focus la taxe sur toutes vos pièces et viser le max. Je vous conseille minimum 2500, mais bien sûr viser le plus possible. Vient ensuite le classique TC-DC. En principe, il nous faut tenter d'avoir le ratio d'1 sur 2, mais surtout au minimum 50% TC, voire bien plus. Pour la perso, je vous conseille 75% et plus pour optimiser tout son DPS sur tout critique à chaque attaque. Pour moi, c'est la priorité du personnage. On n'oublie pas qu'elle est monocybe, donc doit être efficace directement. C'est bien beau d'avoir un score de DC au-dessus de 100, voire 300 comme certains visent, mais sans taux critique, si vous ratez vos critiques régulièrement, ce chiffre ne sert un peu à rien. Donc privilégiez à fond le TC, puis pensez ensuite au DC. Pour la vitesse, on vise le graal du fameux 160 ou plus, et mini minimum, je vous conseille vraiment 143. Un perce-chasse doit être rapide, c'est la base. Bien sûr, vous pouvez ajouter du PV ou de la survie sur vos autres pièces, avec de la def par exemple, car la belle en a un peu, mais pas forcément beaucoup, après c'est assez normal. Théoriquement, elle attire moins l'aggro que les autres personnages de l'équipe. Sinon, et vu ce fait, l'effet de rupture est aussi un bon choix, car il permet encore d'optimiser son DPS. On passe ensuite aux synergies et team. Les meilleurs persos avec elle sont assez nombreux, où la force des personnages chasse est de pouvoir se joindre à toute team en principe. Mais idéalement, les persos liés aux attaques de suivi seront les meilleurs choix avec elle, car plus les alliés taperont, plus elle gagnera de charge pour son ultime, et c'est son but, le lancer le plus souvent possible, car on rappelle qu'elle n'a pas d'énergie, elle. Je vous propose donc un regroupement des meilleurs persos avec elle selon le rôle qu'il vous faut, et par ordre d'intérêt, le premier étant toujours le plus intéressant. On note dans la survie que la future Link-Char ira très bien avec elle, comme aventurine d'ailleurs. On peut même dire que ces deux-là sont idéales pour s'adapter à l'ennemi en face avec la team que vous aurez créée. Enfin, voici des exemples de teams. On retrouve donc des teams basés sur les persos que je vous ai cités, bien évidemment. Vous aurez deux options en gros, soit jouer double DPS avec un buffer. Donc un DPS va l'assister, soit être un soutien offensif, et donc l'assister quand même, par la fréquence de frappe. Sinon, vous aurez aussi le choix des teams triple DPS, ou alors carrément vous faire aussi une team classique, full hyper carry. Là, c'est vraiment à votre conférence. L'important, faites-vous plaisir dans la construction de votre team, car le plus important, comme je le dis tout le temps, c'est de s'amuser. Voilà, j'espère qu'avec ce guide, votre hype va être prise dans le sillage de l'ouragan de Fexio. Si vous aimez cette vidéo, likez et partagez-la. Cela aide la chaîne à un point que vous n'imaginez même pas. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Au revoir.